Au nom de Jésus, nous avons prié, donnez-moi un bon amène. Père Céleste, te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Nous prions que tu ouvres nos yeux à la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Purifie-nous totalement, ôte toute corruption de nous, et la tendance à compromettre que cela soit ôté de nous, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à nous tenir sous la parole de Dieu et par ta grâce et ta force, que nous gardions le standard de la parole de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans le ministère et dans l'église entière. Confirme ta parole dans toute vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse tous, asseyez-vous. C'est très heureux, je suis très enchanté d'être encore à Yaba. Et chaque fois que je viens ici, je vois votre bâtiment très beau et magnifique. Je crois qu'à la prochaine, à part la beauté, vous allez élargir ce lieu. L'argent est dans votre poche, cela sortira. Nous allons faire quelque chose de bon et quelque chose qui sera récompensé avec notre argent, au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là pour la première fois, à notre étude biblique, je vous accueille. Je suis très enchanté que vous soyez ici. Dieu fera quelque chose d'inoubliable dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir Apocalypse 2. Nous lésons verset 12. C'est l'étude du jour. Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où tu passes mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam qui enseigna Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impusité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaites. « Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, il y a des vainqueurs ici dans l'église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ce soir, quand nous voyons ces versets de l'écriture, nous allons voir à Christ, le chef de l'église, qui s'adressait à l'église de Père Gâme. Et lui fait rappeler aux ministres, à l'ange de l'église, ce qui était ses activités, sa doctrine, son militaire, ce que cela doit être. Et il parlait aussi aux membres de l'église là, et il parlait aux membres à travers les ministres, et il parle aussi aux restes des gens dans la ville là, et aux restes des gens dans toutes nations, et aux restes des gens dans le monde entier. Alors il faut comprendre que Jésus demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait dit, il dit le même aujourd'hui, ce qu'il avait fait, il le fait aujourd'hui, ce qu'il a raillé, il le fait aujourd'hui, ce qu'il a aimé, il l'aime aujourd'hui, ce qu'il avait commandé, il le commande aujourd'hui, ce qu'il a félicité, il le loue aujourd'hui. Alors il n'a pas changé, ce qu'il a recommandé, il le recommande aujourd'hui. Comme nous voyons ceci, il écrivait à l'église, et il s'est souligné que cela a une application personnelle et présente, cela a une anticipation prophétique, et comme il parlait aux gens du passé, il nous parle aujourd'hui. Voyons ce verset 12 qui dit, écrit à l'âge, nous avons souligné cela à maintes reprises, que ce n'est pas l'âge du ciel, mais l'âge ici dans l'église, à l'âge de l'église, l'église dans la ville est là, l'église dans le lieu là, l'église dans cet endurage, dans ces environs là. Voilà, voici ce que dit, voici écrit à l'âge de l'église, pourquoi appelle-t-il le ministre l'âge de l'église? Voyons, en 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 6, ça nous dit la place, la position du ministre. En 1 Corinthiens 6, verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, nous sommes serviteurs de Dieu, les anges sont des serviteurs de Dieu, nous ministres, nous sommes serviteurs de Dieu, les anges sont sains et justes, nous aussi nous devons être justes et sains. Les anges servent Dieu et ils remplissent le militaire, tout ce que Dieu leur dit de faire, il le fait promptement et avec obéissance, ce qui est espéré du ministre. Est-ce que tu ne sais pas que nous aussi, nous devons bien faire et remplir notre militaire tel que les anges? Alors, nous-mêmes, nous allons juger les anges et dire là-bas que nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie que les anges, comme si nous allions juger les anges pour qu'on ne peut amener une vie sainte. Si vous êtes rebelle, injuste, comment pouvez-vous juger celui qui est injuste? Si tu es pécheur, comment peux-tu juger un pécheur? Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment peux-tu juger les anges qui écoutent la parole de Dieu? C'est pourquoi c'est dit à l'ange de l'église. Maintenant, comme il a parlé de l'église, il parle des membres. La première partie parle des ministres, maintenant à l'église. Il envoie le ministre là, il envoie le ministre aux membres de l'église et ce que l'église doit être, ce à quoi l'église doit ressembler et ce que ses ambassadeurs de Christ doivent être. Alors, ce qu'il doit avoir en mémoire au sujet de ce que l'église doit être. En Ephésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est l'église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'homme. C'est l'église là, afin de faire paraître devant lui, quel type d'église ? Devant lui, cette église est glorieuse. Alors, il ne faut pas oublier ceci. Vous avez un devoir, vous avez une responsabilité, vous avez un rôle à l'ange, au dirigeant, au pateur, au ministre de l'église. À l'ange, au ministre, à l'ambassadeur de Christ doit comprendre pourquoi il est là et l'église qu'il devait avoir et l'église qu'il devait présenter à Christ. C'est pourquoi c'est dit ici, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si c'est l'état, le standard que l'est de Christ par rapport à l'église, parce que Christ viendra examiner notre militaire, nos activités, comment nous jouons nos rôles. Alors, il va voir que l'église, il va voir l'église que vous dirigez, l'église à laquelle vous prêchez, comment est l'église là, pourquoi, comment cela est dans la vie, comment cela est dans la doctrine, comment cela est en militaire. Alors, il va examiner tous les domaines. C'est pourquoi il a écrit à toutes les églises, à l'église à Éphèse, à Pégame, à Thyatir, à l'église à Sardes, à l'église à Philadelphie, à l'église à Laodicée. Alors, on a parlé de l'église. Alors, on va voir l'état dans lequel veut-il que l'église soit. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. À lui, Dieu nous a élus. Ceux qui sont élus du monde, ceux qui sont sauvés du monde, ceux dont les péchés sont pardonnés, ceux qui sont choisis par Christ. À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons, quoi là-bas, sains et irrépréhensibles devant lui. Oui, c'est ce que l'église doit être. Alors, quand vous prêchez à l'église, vous vous dites, mais ça, c'est mon but, c'est mon intention, c'est mon appel. L'église doit être sainte et irrépréhensible. Bon, Éphésiens 2, verset 21. L'église. À lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est ce qu'il veut que l'église soit. Il veut que l'église soit semblable à des briques, des briques qui sont liées ensemble, formant un édifice, une habitation sainte pour le Seigneur, un temple pour le Seigneur. Verset 22. À lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Il veut vivre en nous, il veut vivre avec nous, il veut demeurer en nous, il veut que l'église là soit sainte, que l'église là soit irrépréhensible. Voici chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il parle aux ministres, ce sont les gens là. Le Seigneur Jésus Christ se référait à ces gens, à l'âge de l'église à Éphèse, à l'âge de l'église à Pergam, à l'âge de l'église et dit qu'ils sont de saints apôtres de Christ. Si vous êtes ministre, vous devez comprendre qu'il vous appelle ange, il veut que vous soyez sain, il veut que vous parliez, vous prêchez aux membres de l'église et que vous les rendiez saints. Chapitre 4, Éphésiens 4, verset 24. Et à revêtir, est à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voit l'église comme on voit dans le chapitre 1, 2, 3, 4. Chapitre 4 ici, il dit que ceci doit être les caractéristiques de l'église. L'église doit être sainte. L'âge de l'église, si tu oublies tant de voir que c'est seulement prêcher, tu prêches pour un but. Si tu oublies tant de voir que c'est seulement de tenir le culte, on est là lundi, on est là lundi, mardi, samedi, dimanche. Alors vous êtes là, mais quel est le but? Quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous essayez d'avoir une église sainte. L'église, l'âge de l'église à Pergam l'a oublié. C'est pourquoi il y a la corruption là-bas. Voyons chapitre 5, verset 27. Qui dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sa tâche, ni rien, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Comme on voit chapitre 6, verset 10. Il dit, aux rettes frères, aux rettes, fortifiez-vous dans le Seigneur. S'il faut combattre la corruption, il faut être fort. Si vous allez vous tenir contre la compromission, vous devez être fort. Vous devez être fort dans le Seigneur. Si vous faites édifier l'église, bâtir l'église, et qu'il n'y a pas d'imprudence, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de cultisme, il n'y a pas de rétrogradation. Et que les gens doivent tenir de façon sainte et irrépréhensible. Vous devez être fort. Mais si vous êtes faible en esprit, faible dans votre mémoire, faible dans la compréhension de l'église, de l'escriture, comment pouvez-vous susciter une église sainte ? Alors, un ministre sainte va essayer de susciter une église sainte, mais celui qui est faible, qui n'a pas de colonne vétérale, comment peut-il susciter une église forte ? Impossible. Vous devez être fort. Ô Rête, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quelqu'un là-bas sera fort aujourd'hui, plus courageux aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Revenons à Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange, on a déjà expliqué cela. Nous avons écrit à l'ange de l'église de Pégam. Pégam est une ville. L'histoire nous a dit que c'était la capitale commerciale de l'Asie mineure. Nous sommes à 100. C'est le siège de l'idolâtrie en Asie mineure. Regardez ce que Jésus a dit en verset 13. Je sais où tu demeures. Il parlait maintenant à la haute minute. Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire Pégam, c'est comme un petit monde. Pégam était comme un monde mineur, un petit monde où on a Satan et ses activités, Satan et ses afflictions, Satan et ses mondialités, Satan et ses occultismes, Satan et toute l'idolâtrie. Je sais là où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Ça, c'est l'image du monde. Et chaque église est dans le monde. Chaque église vient du monde. Laissez-moi vous faire comprendre ceci. Si vous bâtissez une norme, ou bien vous allez fabriquer une pirogue, ou bien un navire. Le navire doit être sur l'eau. On ne construit pas un navire et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de mer. On bâtit un navire qu'on met sur l'eau. La même chose pour l'église. L'église est dans le monde. Mais le problème vient lorsque l'eau qui doit être sous le navire, maintenant, fuit et entre dans le navire. Et le navire qui fuit va bientôt couler. Il en est de même pour l'église. L'église est dans le monde, mais n'est pas du monde. Il faut garder cette détection que l'église est là à Pégam. L'église est là à Thiatie. L'église est là dans le monde. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais lorsque le monde maintenant rentre dans l'église, le monde s'insinue dans l'église, le cultisme dans le monde rentre dans l'église, la corruption du monde rentre dans l'église, la saleté, la sueur, les particularités de saleté du monde rentrent dans le monde. C'est là que vient le problème. C'est pourquoi, comme nous voyons à l'étude d'aujourd'hui, on voit l'aventissement de Christ contre la corruption et la compromission. L'aventissement de Christ contre la corruption et la compromission. Ce peut être un petit trou dans le navire qui fait entrer l'eau un peu dans le navire. Et si on ne fait pas le petit trou là, l'eau va bientôt remplir le navire et faire couler toute la barque. Je prie que notre église ne coule pas. Nous allons demeurer sur le monde. Nous allons demeurer à franchir du monde. Le Seigneur nous gardera à franchir, ferme. Nous serons sans compromission au nom de Dieu de Christ. Ce soir, nous allons voir l'aventissement de Christ contre la corruption et contre quoi? L'aventissement de Christ contre la corruption et la compromission. Premier point. L'identification contraignante de Christ. Christ, c'est une introduction ou identification. C'est une identification qui oblige de l'influence corruptrice du monde. L'église en pergamme était corrompue. L'influence qui était venue, l'influence qui les a corrompus. Trois, l'héritage de couronne des conquérants. Vous serez conquérants. Lorsque vous aurez vaincu tout, alors il n'y aura rien de ce monde qui vous fera fléchir, qui vous vaincra, qui vous écrasera et vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. L'héritage de couronne des vainqueurs. Premier point. Quel est le premier point là-bas? L'identification contraignante de Christ. Apocalypse 2. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de pergamme. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cela parle de lui-même. Christ se présente, il s'introduit. Quelle est cette identification qui contraint, qui est obligé que oui, celui qui est mort, il est vivant. Il est moi, la croix pour nous. Il est ensevelé, ressuscité. Il est allé au ciel et dit que oui, il vit. Il est le chef de l'église. Lui, le sauveur du monde. C'est lui, le jugeur de toute la terre. Et dit, oui, j'ai une épée à deux tranchants. Chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Cela se prend. Mais c'est une révélation au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Au fait, les soldats à l'époque, même aujourd'hui, il y a des soldats qui portent une épée qu'ils mettent à couter. Et la parole sortant de sa bouche, c'est la parole de jugement contre le pécheur, contre les rétrogrades et contre les compromettants. Voyons chapitre 2, verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je la combattrai avec quoi? L'épée de ma bouche. Cela veut dire que l'épée là, c'est l'épée de jugement. C'est l'épée qui coupe les incroyants. Finalement, s'ils ne se repentent pas, c'est l'épée qui coupe les rétrogrades et les compromettants. S'ils ne se repentent pas. Chapitre 19, verset 15. 19-15 De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la dente colère du Dieu tout-puissant. Donc vous comprenez, quand il dit que c'est lui qui va juger, au dernier juge, il est le dernier juge, lui qui va juger, lui qui va apporter le jugement sur les compromettants. Et il est très omniscient, il connaît tout de toute personne. Il connaît tout de l'ange de l'église à Pergam, il connaît tout des membres de l'église de Pergam, il connaît tout des citoyens du royaume dans la ville de Pergam, il connaît tout de tous les ministres, il connaît tout de tous les membres de l'église, il connaît tout de tous ceux qui sont dans le monde aujourd'hui. Et puis il nous dit en chapitre 2, Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 13, je sais, verset 12, verset... Et il dit que je sais où tu demeures, et que je connais tes oeuvres, quand il parle à l'église de Pergam, je connais tes oeuvres, à Sade, je connais tes oeuvres, c'est un Dieu de connaissance. Il a la connaissance de ce qui est fait dans le secret ou dans le public. Tout ce que les gens font dans le secret, par les ministres, par les membres de l'église, Christ connaît tout, même par les incroyants, les pécheurs, il connaît tout. C'est le Dieu de connaissance, il révèle les secrets, il n'y a aucun secret qui puisse se cacher devant lui. Il connaît vos pensées, votre imagination, vos actes, votre habitude, votre style de vie, les choses communes que vous faites, les choses spécifiques que vous faites, parce que je connais tes oeuvres. En Daniel 2, verset 22, Daniel 2, verset 22, vous voyez souvent ce qu'il dit de Dieu de Christ, parce que J'avais dit que je connais tes oeuvres. Il révèle les secrets profonds, il connaît ce qui est fait dans le secret. Il connaît bien ce qui est fait dans le secret. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est pourquoi Pierre dit que je t'aime, tu sais que je t'aime, si tu ne l'aimes pas, il le sait, si tu prétends, il le sait, si tu es hypocrite, il le sait, si tu n'es pas sincère, il le sait, si tu es né de nouveau, Christ, il le sait, si tu es sauvé, mais tu dis que tu es sauvé, mais tu ne mènes pas la vie, il le sait, tu ne peux rien cacher de lui. À Daniel 2.22, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Voyons Hébreu 4.13, parlant de ce Christ qui va juger chaque action, qui va juger le monde entier, qui va examiner toutes choses et qui va récompenser tout homme selon ses oeuvres. Il nous dit, en Hébreu 4.12, Hébreu 4.13, Nulle créature n'est cachée devant lui. Pensez à cela. Nulle créature n'est cachée devant lui. Vous savez, il y a des gens, peut-être, ils sont sorciers, et quelqu'un vient que celui-là, c'est là. L'autre, c'est là. Également, je ne connais rien. Nulle créature n'est cachée devant lui. Et si la personne ne se repend pas et que la personne meurt comme sorcier, et oui, sorcier, tu viens à l'église, tu lis la Bible, mais tu ne te repends jamais de la sorcellerie lorsque tu dois te rependre, tu dois te repentir. quelqu'un dit que moi, je me suis, je ne meurais pas, j'étais là aussi, mais maintenant, je donne ma vie à Christ, parce que toi, tu dis que tu veux garder la position dans l'église, et tu dis que non, moi, je ne suis pas là, je ne connais rien de là, de cela. Mais si tu meurs dans l'état-là, les sorciers n'iront pas au ciel. Ils iront en affaire. Et nulle créature n'est cachée devant lui. Le temps où les gens commettent l'immoralité, la fornication, et le partenaire dit que moi, je me repent, je veux aller au ciel, même si l'église va me reprendre, reprimander, et super pour cela, avec qui tu as fait cela, c'est tel monsieur, et l'homme est appelé, et ceci et cela, il dit que, quoi, je ne connais même pas la femme là, non, est-ce qu'on s'est une fois rencontré, est-ce qu'il y a une fois parlé, où est-ce que tu m'as vu, quand est-ce que j'ai fait cela, la femme me dit que, ah, mais c'est ce qu'on a fait ensemble, moi je me repent, mais l'homme ne veut pas se repentir, si tu meurs dans cet état là, et essayant de garder ton nom, prétendre comme s'il n'y a rien comme ça, Dieu connaît tout, et que je connais tes oeuvres, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, et à découvert aux yeux de celui, à qui nous devons rendre compte, et dit que je connais, revenons à Apocalypse chapitre 2, nous parlons de ce Jésus, qui est le dernier juge, ce Jésus-Christ, qui est le juge qui connaît tout, ce Jésus, qui est le juge impartial, ce Jésus-Christ, qui est le juge incorruptible, et voyons, Apocalypse chapitre 2, verset 13, je sais où tu demeures, et que je connais ta situation, ta circonstance, ton état, je sais là où tu vis, je connais les gens au-dessus de toi, tes voisins, je sais là où tu vas, je sais là où tu demeures, je connais tout de toi, ce que l'église ne connaît pas, ce que l'enjeu de l'église, à Pégam ne connaît pas, moi je connais tout, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, il dit oui je sais, je peux reconnaître le trône de Satan, je peux reconnaître ce lieu où tu es, numéro 1, il connaît votre habitation, il connaît votre quartier là où vous êtes, il connaît l'état dans lequel vous vivez, et Christ connaît votre fermeté, si vous êtes fermé, je prie que Dieu vous aide à être ferme, il dit, celle-là, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu retiens mon nom, vous voyez, c'est la caractéristique d'un enfant de Dieu, celui qui en est de nouveau dit que oui, je sais que l'idolâtrie est là, je ne vais pas servir les idoles, alors on fait pression sur toi, on te fait souffrir, on le prive de ceci, de cela, il dit mais, quelque chose que je perds, quelque chose qui arrive, je vais tenir ferme, vous allez tenir ferme, il connaît votre situation, il connaît votre fermeté, voyons, deuxième, Timothée, 1, deuxième, Timothée, 1, 13, deuxième, Timothée, 1, 13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des seules paroles que tu as reçues de moi, retiens, ce à quoi tu crois, tiens cela fermement, s'il n'y a pas de tentation, il n'y aura pas d'épreuve, on ne saura pas combien tu es ferme, combien tu es consacré à Christ, c'est lorsque la tentation vient, que l'épreuve vient, la choulaquie essaie de te faire ôter, glisser de la fermeté, tu dis que non, j'ai la colonne vétérale, je vais tenir ferme, vous allez tenir ferme, les tentations sont autour de toi, les tentatrices sont là, vous voulez que tu compromettes, que tu tombes à, et que tu te prostènes à leurs idées, que tu ailles en affaire avec eux, mais non, j'ai décidé, j'ai fait mon choix, je vais tenir ferme jusqu'à la fin, vous allez tenir ferme au nom de Jésus-Christ, en deuxième, Timothée, chapitre 1, verset 13, retiens dans la foi, si vous retenez quelque chose à la main légère, lâchez-vous sur ôter, parfois, on voit un enfant, qui aime un jouet, même quand l'enfant là, l'enfant là, s'accroche au jouet là, si vous voulez enlever le jouet de l'enfant là, l'enfant va commencer à se réveiller, parce que l'enfant a le jouet dans sa main, c'est ce que vous, de cette manière, vous devez retenir, saisir fermement, ce que, ce à quoi vous croyez, même si vous êtes fatigué, même si vous dormez, vous dites, mais je retiens ceci, fermement, la doctrine de la Bible, la parole de Dieu, il dit que, retiens, dans la foi, et dans la charité, qui est en Jésus-Christ, le modèle, des saines, paroles, que tu as reçu de moi, la bonne chose là, les doctrines sont bonnes, les écritures sont bonnes, la bonne chose là, ton salut est bon, la bonne chose là, votre sanctification est bonne, la bonne chose là, le biais qui nous amène au ciel, quelle bonne chose que vous avez, la bonne chose là, retiens, dans la foi, dans la charité, qui est en Jésus-Christ, le modèle, des saines paroles, que tu as reçu de moi, tout d'abord, je connais ta situation, deux, je connais ta fermeté, trois, je connais, ta résolution, voyons, Apocalypse 2, Apocalypse 2, 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, voici là, la résolution, quel que soit le vent qui souffre, quel que soit la tempête qui fait rage, alors qui souffre sur ses jambes, alors tu tiens ferme, tu n'as pas renié mon nom, et tu n'as pas renié ma foi même, au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort, chez vous, là où Satan a sa demeure, là où Satan a sa demeure, je veux que vous soyez fidèles jusqu'à la fin, Apocalypse 3, verset 8, Apocalypse 3, verset 8, qui dit, je connais tes oeuvres, voici parce que, tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que, tu n'as pas renié mon nom, jamais devant toi, une porte ouverte, que personne ne peut fermer, tout l'enseignement de la parole que vous recevez, vous allez garder cet enseignement, l'expérience de la vie chrétienne, alors vous allez la garder au nom de Dieu le Christ, Oui, parce que, parce que tu as une petite, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé la parole de Dieu, tu ne renieras pas le nom du Seigneur, et les gens qui renient le nom du Seigneur, en temps de pauvreté, en temps de chômage, en temps de problèmes, ils renient le nom du Seigneur, en temps de maladie, des gens renient le nom du Seigneur, lorsque, c'est comme, ils sont dans une grande pression, et les parents, les poussent par-ci par-là, ils disent, non, je ne peux plus tenir ferme, voici ma famille, si je ne les écoute pas maintenant, en ce temps-là, ils renient, je prie que cela ne vous arrive pas, vous n'allez pas renier le Seigneur, et il faut le dire pour vous-même, je ne renierai pas le Seigneur, en deuxième, Timothée 2, en deuxième, Timothée 2, verset 12, si nous souffrons, nous réunirons avec lui, il faut comprendre cela, si nous souffrons, nous réunirons aussi avec lui, il y a des gens qui ne comprennent pas, qu'il faut souffrir pour régner, il faut souffrir pour régner, disons que vous allez souffrir, une minute, une heure, et vous devez régner, pendant 40 ans, n'est-ce pas bon, n'est-ce pas bon, alors vous ne souffrez pas, pendant 40 ans, pour régner 40 ans, vous souffrez seulement une heure, et vous allez régner, durant 40 ans, pensez à la femme enceinte, qui a quelques douleurs, passées par là, au cours du travail, mais pour peu de jours seulement, qu'elle va souffrir cette douleur, et puis, elle aura un enfant, qui deviendra un docteur, qui deviendra un ingénieur, qui deviendra le chef d'un état, qui sera un homme populaire, et que, peu importe la souffrance, j'irai jusqu'au bout, même la femme savait que, elle va souffrir, mais, la femme veut toujours des enfants, les femmes qui sont ici là, est-ce que vous voulez des enfants, Dieu, elle sera vos prières, mais vous voyez, mais que, la grossesse, va apporter des souffrances, mais que, je vais, je vais m'accrocher, au docteur, je vais, je vais, je vais accoucher, d'un docteur, je vais accoucher, d'un ingénieur, parce que, nous allons régner, avoir quelque chose de grand, parce que, nous allons régner, et avoir quelque chose, qui nous fera savoir, que, dans ce monde, où je ne suis pas venu, les mains vides, quitter les mains vides, peu importe la souffrance, parce que, nous allons régner, avec Jésus Christ, mille ans, pensez à cela, le millénaire, nous allons régner, avec lui, à jamais, au siècle des siècles, quelle que soit la petite souffrance, du moment, d'un jour, d'une année, de cette petite vie, je vais tenir ferme, je vais persévérer, quel que soit le cas, parce que, si nous persévérons, nous régnerons, aussi avec lui, si nous le réunions, qu'est-ce qui va arriver, dites-le moi, en haute voix, lui aussi, nous réunira, si nous le réunions, ouais, ouais, les politiciens, si nous le réunions, je veux dire, devant les politiciens, de ce jour, devant les employeurs, de ce jour, on ne peut pas tenir ferme, on ne peut pas dire, non, je suis croyant, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire cela, si nous le réunions, devant, devant, nos anciens, amis, pécheurs, et tu dis, maintenant que tu es né de nouveau, l'homme est venu, et tu as réunié Christ, Christ va te réunir, si nous le réunions, devant une femme, vous étiez son partenaire de péché, maintenant que tu es né de nouveau, la femme vient de la gueule, et ceci, j'ai appris que tu es maintenant, tu as joint l'équipe, de ces gens de Nouvelle-Nessence, et puis tu as baissé la tête, réponds-le maintenant, parce qu'elle va dissocier cela, as-tu réuni Christ, le Seigneur va te réunir, mais si tu dis, oui, je suis devenu né de nouveau, les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles, j'ai maintenant la colonne vétérale, je te cherche, je vais te prêcher, toutes les saletés, dans lesquelles on se plongeait là, maintenant, tu as pris fin, je t'appelle, viens maintenant, te joindre à moi, au Seigneur Jésus-Christ, pour être sauvé, et que tu ailles au ciel avec moi, si vous tenez pour le Seigneur, il va vous soutenir, soyez fort dans le Seigneur, et soyez courageux, disant, Seigneur, voici là où je me tiens, je ne vais pas compromettre, vous n'allez pas compromettre, au nom de Jésus-Christ, si vous êtes infidèles, et que vous le reniez, que c'est peu de choses, que je compromette un peu, si vous êtes fidèles dans peu de choses, vous serez fidèles dans grand chose, en Luc 16, en Luc 16, celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes choses, peu de goût d'eau, fait un océan, si vous reniez le Seigneur, dans peu de choses, cela devait être un grand problème sur vous, celui qui est fidèle, dans le moindre chose, l'est aussi dans le moindre chose, celui qui est fidèle dans le moindre chose, l'est dans les grandes choses, celui qui est fidèle dans le moindre chose, l'est aussi dans les grandes choses, je prie que le Seigneur vous garde fidèle, l'Apocalypse 17-14, l'Apocalypse 17-14, l'Apocalypse 17-14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi, les servidèles ne sont pas avec lui, je serai fidèle, deuxième point, voyons, l'influence corruptible, l'influence corruptible, dans l'église, l'influence corruptrice, dans l'église, Apocalypse 2, verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak, à mettre une pièce d'achatement devant les filles d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impédicité, de même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement, à la doctrine de Nicolaites, repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je le combattrai avec l'épée de ma bouche, c'est l'influence corruptrice dans l'église, comme on voit l'église de Pergam, nous devons aussi examiner notre église, vous voyez, la petite cellule de maison, la petite église là-bas, et vous êtes le dirigeant là-bas, et tu es l'ange de l'église de la cellule de maison, tu es le dirigeant de zone, tu as un devoir, tu as le titre, est-ce que tu vas là-bas, pour voir, si tu es du côté des femmes, tu es la représentante des femmes là-bas, et toutes ces femmes dans la zone là-bas, est-ce que tu les examines, est-ce que tu vas là-bas, est-ce que tu les prêches, est-ce que tu connais leur vie, est-ce que la corruption rentre, est-ce que la compromission rentre, tu ne vois rien, tu es père de famille, tes fils, tes filles sont là, est-ce que tu connais leur vie, est-ce que tu sais s'ils sont nés de nouveau, s'ils rétrogradent, est-ce que tu veilles sur eux, ou bien quelque chose entre comme la compromission, comme la souillure, et tu agis comme maman sur tes enfants, est-ce que tu les examines, ils sont mes fils, mes fils et mes enfants, ils sont plus de 18 ans, même s'ils sont plus de 18 ans, 20 ans, 23 ans, tu n'as plus leur mère, même s'ils sont plus de 23 ans, donc tu n'as plus leur père, tu n'as plus leur mère, mais tu ne peux pas avoir le contrôle sur tes enfants, tu ne peux pas les superviser, si tu vois quelque chose de bon, est-ce que tu ne peux pas leur dire, tu ne peux pas parler à tes enfants, si tu vois que cela est mauvais, si tu leur dis à tes enfants, il y a des gens de parteurs, qui viennent, et ils prêchent, après l'application, ces parteurs quittent, c'est là que les gens sont malades, et ils prient pour qu'ils soient guéris, mais au sujet des détails de leur vie, ils ne connaissent rien, au sujet de la compromission, ils ne connaissent rien, au sujet de la corruption, ils ne connaissent rien, peut-être ils connaissent cela, ils le savent, mais ils ont peur de leurs membres, les parteurs ont peur de leurs membres, ils ne peuvent plus les corriger pour les sauver de l'enfer, ils les dirigent vers le ciel, ils ont peur de leur vie, ils ont peur de rien, ils ont peur de l'air vide, ils ne comprennent pas le ministère que Dieu leur a donné, si vous parlez à votre membre, si vous corrigez votre membre, si vous aidez votre membre, afin qu'ils empruntent la voie du ciel, qu'est-ce qu'ils vont vous faire, ils ne vont même pas vous faire du mal, même s'ils l'enfer, ils ne peuvent pas vous cacher sur vous, même s'ils l'enfer, ils ne peuvent même pas faire du mal, même s'ils l'enfer, as-tu peur de cela, et puis tu ne peux pas, tu as tu, tu as le ciel, à tes membres, peut-être que tu es parteur d'Etat, parteur de nation, parteur régional, tu viens prêcher, tu es méticuleux, dans la prudence, tu es très prudent, alors tu ne peux pas voir comment les gens mènent leur vie, et dans la corruption, vous prêchez un bon message, on dit que, on dit que tout est bien, premier point, deuxième point, troisième point, alors, pour passer la connaissance aux gens, mais la chose ne touche pas leur vie, nous avons peur de mentionner leur corruption, leur compromission, Jésus n'a pas dit cela, il a dit, ange, pasteur, ministre, à l'église de Pergam, je te parle, parce que, j'ai quelque chose contre toi, j'ai quelque chose contre toi, et si tu as visité un docteur, et tu crois, aller faire, un bilan de santé, et le docteur, le médecin, t'a dit que, mon ami, vraiment, tout va bien pour toi ici, j'ai vu ton sang, j'ai vu ceci, et cela, tout va bien, mais, mais, tu as deux maladies meurtrières, et si rien n'est fait, très tôt, avant la fin de l'année, tu vas mourir, quitter le monde, toutes les bonnes choses, qu'on a dit de ta santé, cela n'importe pas, ces deux maladies meurtrières, qu'il mentionne, tu dois tout faire, mais si le docteur, a peur que, comment je vais parler, de ces maladies meurtrières, à cet homme-là, par ceci, je le dis maintenant, je ne sais pas, ce qui sera sa réaction, il ne viendra plus, à mon hôpital, il ne va plus me recommander, me recommander, à d'autres personnes, je veux qu'il me recommande, alors, au détriment de sa vie, il est mort comme ça, son sang sera sur toi, c'est pourquoi le Seigneur t'appelle, si tu es l'âge de l'église, à la salaire de maison, tu es l'âge de l'église, dans la famille là-bas, l'âge de l'église, dans ce district, dans ce groupe, dans la région là-bas, dans la commune là-bas, et tu regardes, l'état de l'église, nous allons faire quelque chose de cela, la corruption sera purifiée de l'église, la compromission sera purifiée de l'église, comme nous voyons, cette influence corromptrice, dans l'église, il y a cinq choses, numéro un, là-bas, c'est la corruption, c'est la controverse, trois, la compromission, quatre, la condamnation, cinq, la correction, voyons, Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 14, mais il y a quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak, à mettre une pièce d'achatement devant les filles d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrassent à l'impudicité, la corruption qui est entrée, parce qu'ils ont des gens, qui ont l'attitude de Balaam, Balaam était invité par Balak, de venir maudire les enfants d'Israël, il a essayé, et Dieu a changé la malédition en bénédiction, mais il voudrait l'argent que Balak lui avait promis, et que s'il n'a pas maudit ces gens-là, il n'aura pas l'argent, il ne pourrait pas avoir l'argent, parce que le Seigneur a tout changé en bénédiction, et que d'accord, si je ne peux pas les maudire, je vais les corrompre, parce qu'il va atteindre le même but, donc il a dit à Balak d'introduire les femmes de Madian aux enfants d'Israël, et dès qu'ils commencent à commettre l'immoralité, Dieu va les railler, et 24 000 personnes étaient mortes à cause du mauvais conseil de Balaam. Maintenant, les gens dans l'église de Pégam faisaient la même chose, il y a des anciens là-bas, la salle d'autrune est prêchée du pupitre, toutes les personnes sont là qui corrompent les gens, et ils leur enseignent, contrairement à la salle d'autrune qui sauve, et qui doit les affirmer dans le Seigneur, ce qui doit les sanctifier. Le Pate dit que oui, j'ai fait mon devoir, j'ai prêché l'évangile, j'ai prêché la parole de Dieu, quelque chose que les autres personnes leur disent, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, voilà le verset 20, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, tu permets à la femme là, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, alors, c'est-à-dire que la corruption est entrée dans l'église là. Numéro 2, c'est la controverse, Dieu dit, ce qu'il y a, je suis contre toi, j'ai, j'ai, j'ai eu une controverse, contre toi, lorsqu'il y a eu un mal de ta famille, tu n'as pas la force, pour corriger cela, lorsqu'il y a un mal, dans ton église locale, tu n'as pas de force pour corriger cela, je dis que non, je ne suis pas pasteur, je ne vais pas permettre d'apprendre que c'est moi, qui ai rapporté la personne là-bas, je sais qu'il est voleur, je sais qu'il vole la nuit, je sais que ce qu'il fait, je connais bien ce qu'il fait, je sais que l'homme là, il est occultiste, mais on ne va pas l'écouter de ma bouche, je ne veux pas qu'on mentionne mon encou, c'est moi qui l'ai dénoncé, Dieu est en conflit contre toi, il dit, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu permets, cette personne là-bas, qui enseigne, la façon dont Balaam a enseigné à Balak, de mettre une pierre d'achoppement, devant les enfants d'Israël, si vous ne vous repentez pas, je prie que vous vous repentiez, donnez-moi un bon améné, voir la controverse qui est ici là-bas, voyons, Jérémie 16, Jérémie 16, Jérémie 16, verset 10, lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs, quelle est notre iniquité, quel péché avons-nous commis contre l'éternel notre Dieu, verset 11, alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'éternel, ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis, et se sont prosternés devant eux, ils m'ont abandonné, et non, point, observez ma loi, et vous, vous avez fait le mal, plus encore que vos pères, regardez ici, comme on voit les églises, là que la vie profonde a commencé, on faisait, on faisait, on prenait pour exemple, l'église de méthodistes, maintenant, et le Seigneur dit, la vie profonde, comment as-tu commencé, ta ferveur dans l'évangélisation, ton accent sur la sanctification, sur laquelle personne verra le Seigneur, ta compréhension sur la justice, sur la sainteté, dominer la vie pratique, la vie sainte, comment as-tu commencé, sans corruption, sans compromission, comment as-tu commencé, sans te marier, à une femme adultère, sans divorcer, avec ta femme, ou avec ton mari, d'aller par tuer, prêcher l'évangile, à toute la création, où es-tu aujourd'hui, comment es-tu fervent, es-tu fervent aujourd'hui, quel est ton standard aujourd'hui, combien affermis, tu es aujourd'hui, sur la parole de Dieu, que tu croyais auparavant, et tu fais pire, que tes peines, vous savez ce qui était arrivé, à l'église, méthodiste, ce qui était arrivé, à l'armée du salut, et l'église, qui a commencé, qui était très fructueuse, les gens étaient très forts, maintenant, est-ce que vous aussi, pasteur, est-ce que vous ne vous refroidissez pas, est-ce que vous, pasteur, membre de l'église, est-ce que vous n'êtes pas devenu froid, c'est pour ça que le Seigneur dit, que j'ai quelque chose contre vous, j'ai quelque chose contre toi, nous allons nous réveiller aujourd'hui, et la compromission, va fuir du milieu de nous, au nom de Jésus Christ, numéro 1, c'est la corruption, numéro 2, c'est la controverse, 3, c'est la compromission, on l'a lu, en Apocalypse 2, on leur enseigna maintenant, on leur enseigna maintenant, à manger, des choses sacrifiées, aux idoles, comme cela ne veut rien dire, mais après, vous n'avez rien à payer, les gens sacrifient à leur Dieu, donc, ils vous donnent, un bon, un mer de riz, alors, priez, bénissez la chose, et bien, mangez, juissez, d'un bon repas, et les gens les convainquaient, les convainquaient, que le salut, c'est dans le cœur, le salut, ce n'est pas dans le manger, que le salut, ce n'est pas, manger ceci, ou manger cela, mais Jésus a dit, que regardez l'église, l'église maintenant, mange des choses sacrifiées, aux idoles, et tu encourages ces idolâtres, que le sacrifice, ne veut rien dire, alors, vous ne connaissez, vous ne connaissez pas l'idéologie, ce que vous dites, que ce que, les choses que les gens font, avec le sacrifice, là, vous ne savez pas, Jésus dit, mais que vous m'abandonnez, acte, acte 15, 28, acte 15, 28, car, il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole venant du Saint-Esprit lui-même, car il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous, de ne vous imposer d'autre charge, que ce qui est nécessaire, ce qui est nécessaire pour le salut, ce qui est important, et nécessaire, pour notre relation avec Dieu, de ne vous imposer d'autre charge, que ce qui est nécessaire, savoir de vous obtenir, de quoi, des viandes sacrifiées, aux idoles, même si vous avez faim, il y a, il y a, il y a un genre de nourriture, que vous n'allez, que vous ne devez pas manger, des viandes sacrifiées, aux idoles, du sang des animaux étouffés, et puis quoi, dites-moi le reste, et de l'impudicité, regardez ici, il y a, il y a des choses normales, que les gens font, en commettant l'immorité, c'est mauvais, mais il y a des gens, et ils ont une femme, il n'y a pas d'enfant, et puis le docteur a dit, que le problème est avec l'homme là, et l'homme là, va appeler sa femme, passer à cela, et va dire que, tu vois, nous devons avoir, des enfants dans cette famille, je sais, entre toi et moi, le problème, c'est moi, donc, je ne, me dérâmpant, va, dehors d'abord, il ne faut pas me dire, ce que tu as fait, amène-moi la grossesse, et la maman là, va appeler la maman, la maman de la fille, va l'appeler, est-ce que la maman de l'homme, va l'appeler, est-ce que mon fils, mon fils t'a appelé, oui, qu'est-ce que ça dit, elle m'a dit d'aller, pêcher une grossesse, va l'homme, va pêcher la grossesse, si tu es chrétien, ou bien chrétienne, est-ce que tu peux faire cela, tu n'as pas fait cela, c'est l'impudicité, tu n'as pas dit que, oui, mon mari, tu as dit que mon mari, tu as compris, oui, tu dois comprendre que, tu veux pêcher contre Dieu, mon mari m'a dit que, que cela n'importe pas, mais Dieu, prend soin de cela, Dieu prend cela au sérieux, et puis tu es allé pêcher une grossesse, et tu as amené un enfant là, lorsque l'enfant, grandit là, tu dis que, maman, je ne suis pas con papa, qu'as-tu, qu'as-tu à dire, maman, parfois, papa, me dit certaines choses, et puis, il me revoit, il dit que, que, bâtard, pourquoi maman, pourquoi papa dit que, toi, tu es enfin illégitime, la chose là, qu'est-ce que tu vas dire, la chose là, va continuer, à te, à te guillonner le cœur, que, que tu as commis, l'immorité, vous n'allez pas commettre, l'immorité, il y a ces gens là, qui conseillent, tu peux faire ceci, il est fait cela, dès qu'il y a, consentement, tu n'as pas forcé l'homme là, l'homme est d'accord, la femme est d'accord, que c'est un accord, c'est un accord de, de l'enfer, alors, vous allez sortir de ce pacte d'enfer, au nom de Jésus Christ, qu'est-ce que la compromission, est-ce que les gens, se plongent dans la compromission, quelqu'un leur dit que, tu peux le faire, la condamnation, voilà, Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 15 et 16, voilà, la condamnation, de même, toi aussi, tu as des gens, attachés pareillement, à la doctrine des Nicolaites, repent-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, qu'il n'y a pas, il n'y a pas le temps, à en perdre, tu dois te repentir, maintenant, c'est tout, repent-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai, avec l'épée, de ma bouche, la condamnation, et puis, nous allons voir, la correction, la correction, et il dit, repent-toi, la correction, repent-toi, repent-toi, je prie que, nous nous repentions, de tout ce qui n'est pas de Dieu, dans notre vie, au nom de Jésus Christ, chapitre 2, verset 5, se viendra donc, d'où tu es tombé, repent-toi, et pratique tes premières oeuvres, sinon, je viendrai à toi, et jeterai ton chat de lait de sa place, à moins que tu ne te repentes, chapitre 3, verset 19, chapitre 3, verset 19, moi, je reprends, et je châtie, tout ce que j'aime, aide-en du zèle, et repent-toi, en 1er pierre 3, en 1er pierre 3, verset 9, 1er pierre 3, verset 9, 1er pierre, 2er pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tente pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'on périsse, mais comme des personnes, mais voulant que tous arrivent à la repentance, comme vous repentez, le Seigneur vous pardonnera au nom de Jésus Christ, et nous ramènera à la vraie consécration, au vrai engagement du Seigneur, et la compromission sera oubliée au milieu de nous, au nom de Jésus Christ. Troisième point maintenant, c'est l'héritage de couronne des conquérants. Apocalypse 2, 17, Apocalypse 2, 17, qui dit, Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si nous avons des oreilles pour entendre, et si nous écoutons ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises, quel en sera le résultat ? En somme 81, en somme 81, si vous avez des oreilles pour écouter, écoutez. En somme 81, verset 9, Écoute, mon peuple, je t'aventirai, Israël, puisses-tu m'écouter ? Puisses-tu m'écouter ? Quel est le résultat ? Voyons, verset 14, Aussi, mon peuple, m'écoutez, si Israël marchait dans mes voies, il dit que si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, si nous écoutons, et nous prêtons attention, et nous obéissons à ce qui nous dit, verset 15 dit, « En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ce qui aïssait l'Éternel le flatterait, et le bonheur d'Israël durerait toujours, je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. » Il dit que c'est le résultat d'entendre, que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Revenons à Apocalypse 2, 17. « À celui qui vaincra », « À celui qui vaincra », qu'est-ce que cela veut dire ? De quoi trompons-nous ? Qu'est-ce qu'il dit « À celui qui vaincra » ? Voyons Nombre 13, en Nombre 13, 30, en Nombre, en Nombre, chapitre 30 et 31. Et nous dit en verset 30, « Caleb fait taire le peuple, qui murmurait contre Moïse, et dit, « Montons en parole du pays, nous y serons vainqueurs. » « Nous y serons vainqueurs. » Quel était le problème ? Ils craignaient les géants. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise, dans la terre de Canaan, s'il n'y avait pas de géants dans le pays, tout le monde serait entré, s'il n'y avait pas de géants, qui les poussaient, qui les faisaient reculer, qui se met la crainte en eux, ils seraient entrés dans la terre promise. Je vous pose la question, quel géant craignez-vous dans la ville ? S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de géants, il n'y a rien à craindre. Où serez-vous ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle montagne allez vous gravir ? A quel défi allez-vous faire ? Serez-vous confrontés ? Quel succès et victoire que vous devez avoir ? C'est la crainte des géants. Qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui dit ? Il dit, montons en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Vous allez vaincre. Vous devez vaincre les géants. Toutes les fois que vous craignez, le géant peut être un petit cafard, le géant peut être un petit problème, le géant peut être une petite chose, vous vous donnez, et quelque chose essaie de vous opprimer là-bas, le géant peut être le visage renfroigné d'un homme. Regardez là où vous allez. Regardez la montagne que vous montez. Regardez le succès devant vous. Regardez la victoire devant vous. Regardez la terre promise devant vous. Et il y a un géant là-bas. Le géant là va fuir devant vous. Vous voyez, vous devez vaincre, sinon, si vous ne croyez, celui qui vaincra, celui qui vaincra, vous devez vaincre la crainte des géants. Voyons, Jérémie 23, en Jérémie 23, en Jérémie chapitre 23, verset 9, Jérémie 23, verset 9, Jérémie 23, verset 9, suis les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'éternel, et à cause de ses paroles saintes, 10. Car le pays est rempli d'adultères, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des faux prophètes dans le pays, en Israël à l'époque, comme Jérémie les a regardés, que je suis comme un homme pris de vin, je suis comme un homme qui est vaincu par le mal, à cause de la fausseté dans les précateurs. Parfois, si vous ne vainquez pas cela, il y a des précateurs qui ont dit que, si l'on n'est pas de nouveau, on ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Un autre vient que, non, il faut faire de votre mieux, comment Dieu peut jeter quelqu'un en affaire. La parole de Dieu dit que, recherchez la paix avec tout ça, et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un vient dit que non, qu'il n'y a personne qui puisse être sain, que tout le monde va pécher jusqu'à mourir. Et si vous ne vainquez pas la fausseté des précateurs, vous ne pourrez pas aller au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit que, celui qui vaincra, Dieu merci, Dieu vaincra. Voyons Luc 11, verset 21, à Luc 11, Luc 11, 21, Luc 11, 21, Voyons-y que le Seigneur dit, dans ce verset 21, Luc 11, 21, Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le donnent, il lui enlève toutes les âmes. S'il y a quelque chose qui se tient devant vous, si vous n'êtes pas plus fort que la chose qui est devant vous, s'il y a la fausseté devant vous, vous n'êtes pas plus fort que la fausseté. S'il y a un opposant devant vous, et vous n'êtes pas plus fort que l'adversaire, vous voulez évangéliser, vous voulez faire ravir les âmes de la main, de ceux qui les gardent en captivité, aussi longtemps que vous vous demeurez faibles, les gens qui sont en captivité seront là. Mais si vous devez les ravir du dernier des seigneurs, vous serez fort. La plus grande force viendra sur vous. La plus grande puissance viendra sur vous. Verset 22, Verset 22, Et dit, Celui qui n'aime que, mais si un plus fort qu'on lui suivit et le donte, il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Vous devez vaincre la force du mal. La force du mal. Il y a une force du mal autour de nous, dans notre communauté, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos universités, partout où vous allez, il y a des forces du mal. Et si vous êtes battu, si vous vous battez en retraite, et vous vous fuyez, partout où vous allez, il y a des forces qui essaient de vous, qui essaient de vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais celui qui vaincra, celui qui vaincra, numéro 1, vous devez vaincre la crainte des géants. Numéro 2, vous vaincre la fausseté dans le précauteur. 3, vous devez vaincre la force du mal. Voyons, Romain, Romain 12, en Romain 12, 17, en Romain 12, 17, en Romain 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. et les gens parlent contre vous, ils vous induisent, ils vous outragent. La tendance, c'est de leur servir la monnaie, mais ils disent, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ce n'est possible autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pour vous-même, bien-aimé. Donnez-moi une bonne amée là-bas, mais laissez agir la colère, car il est écrit, amour la vengeance, amour la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Car en aïssant ainsi, ce sont des charbons à dents que tu amassuras sur sa tête. Verset 21, tout le monde lit sur 1, 2, 3, allez-y. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Regardez ici, vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne douce, vous êtes une personne heureuse, vous êtes une personne gentille, vous êtes une personne souriante, vous faites s'il n'y a rien qui arrive, chaque fois vous souriez, vous réussissez, parfois vous parlez, vous pensez bien des gens, voici quelqu'un qui est arrivé, vous ne lui avez même pas fait du mal, et vous allez comme ça, peut la personne faire quelque chose contre vous, qui peut vous énerver. Et vous avez permis à la personne là, douter votre sourire, et vous avez vaincu. Vous avez permis à la personne là, de vous enlever votre douceur, et vous avez vaincu. Vous avez permis à la personne là, de vous déranger, et de vous déstabiliser, et opère l'amour de Dieu, que Dieu a dit que, aimez vos ennemis, aimez tout le monde, et normalement, alors, la personne vient, te pousse, te pousse, te pousse, et tu leur as permis de vous vaincre, et de vous enlever votre caractère, votre douceur, votre gentil de vous. Vous n'avez pas vaincu. Parti où vous allez maintenant, vous vous irritez. Parti où vous allez maintenant, vous êtes, vous sous-sonnez les gens. Parti où vous allez maintenant, comment vous vous comportez, votre joie en vous, le sourire en vous, alors tout termine à partir. Est-ce que vous allez continuer comme ça? Ce soir, les choses vont changer. Quelque chose à ceux qui disent, votre gentillesse va revenir. Quelque chose à ceux que les gens font, votre bonté va revenir. Vous n'allez pas permettre, à ce genre de vous vaincre. Parce que vous vainquez le mal, pas le bien. Ou pas que le mal vous vainque. Vous devez vaincre la force et la furie. Vous devez vaincre la furie et la vengeance de vos ennemis. Vous devez vaincre la furie et la vengeance de vos ennemis. En 1er Jean 2, en 1er Jean 2, en 1er Jean 2, 13 et 14. Je vous écris, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, parce que vous avez vaincu le malin. Il y a-t-il des vainqueurs dans la maison? Vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Regardez verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Des gens forts. Vous êtes forts. et que la parole de Dieu demeure en vous, en vous, et la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Personnalisez cela, et que j'ai vaincu le malin. Oui, parfois, regardez un peu ici. Lorsque, quelqu'un est faible, la personne est en bas, la personne ne connaît rien, mais la personne veut montrer un peu son ignorance et sa force, et que je vais te battre, je vais te faire tuer, je vais te tuer. Mais il n'a pas de force, il n'a pas l'autorité, le deuxième, je vais te tuer, je vais te casser la bouche, je vais te crever, et puis, la personne te voit encore, et que je vais te battre, je vais te souder encore, et puis, alors tu penses à ce que la personne va faire, tu penses à ce que la personne peut faire, non, tu penses à ce que tu peux faire, tu as oublié Christ, alors, tu regardes ce que la personne va dire, la personne te dit que, je vais te battre, chaque fois, chaque fois, tu prends attention à cela, et puis tu crains, alors, tu as, tu as regardé Christ, et tu commences à penser à ce que, la personne te dit, tu quittes Christ le puissant, parce que celui qui en vous est plus grand, que celui qui vient de toi, je sais que tu es né de vous, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde, mais celui-ci là, qui est faible, celui-là, qui est animé, celui-ci qui n'a rien, alors, chaque fois, il se vante, alors, il te fait oublier, Christ qui vit en toi, alors, tu le regardes, quand tu le vois comme ça, oui, quoi qu'il soit un vaut rien, parce que tu l'as élevé, au-delà de Christ qui vit en toi, maintenant, tu as peur de lui, alors, tu commences maintenant à trembler, tu commences à oublier les promesses de Dieu, tu commences à oublier la direction où tu vas, réveille-toi, tu es meilleur que cela, tu es plus élevé que cela, tu es plus grand que ces gens-là, parce que, le plus grand demeure en toi, à partir de cette nuit, vous allez aller là-bas devant, derrière là-bas, dehors là-bas, quand tu vous fous, les choses vont changer, et ils auront peur de vous, parce que, vous devez vaincre, vous devez vaincre, vous devez vaincre, vous devez vaincre, la méchaceté du malin, voir, deuxième pierre, deuxième pierre 2, deuxième pierre 2, 19, ils leur promettent la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave, de ce qui a triomphé de lui, de ce qui a triomphé de lui, vous devez vaincre, la suie de la corruption, la suie de la corruption, ils viennent te promettre, ceci et cela, tu as toujours déjà, parce que, si Dieu n'a pas, si Dieu n'a pas épargé son fils unique, et nous l'a donné pour nous tous, combien nous ne donnons pas toutes choses, pour nous, à jouir, car justement, le Seigneur vous donnera, tout ce que vous lui demandez, au nom de Jésus Christ, on n'a pas besoin, des promesses vides, de ces coréteurs, qui diront que, il te donne ceci et cela, qu'est-ce qu'il va me donner, parce que, chercher premièrement, le roi de Dieu, sa justice, et toutes autres choses, vous ne seront données pas dessus, toutes ces choses, vous ne seront données pas dessus, j'ai tout en Christ, vous avez le salut, vous avez la sanctification, la sainteté, la purité, les choses matérielles, vous avez des enfants, des miracles, vous avez tout en Christ, et lorsque vous ouvrez la bouche, vous dites, Seigneur, gardez ce dont j'ai besoin, avant de finir votre prière, la chose viendra, pour ces séduiteurs, ces trompeurs, ces séduiteurs de corruption, qui promets ceci et cela, qu'ils aillent avec leur argent, avec leur argent sale, leur argent de sang, on n'a pas besoin de cela, parce que nous avons tout en Christ, je ferai ce que Dieu me dit que je peux faire, je serai celui que Dieu dit que je serai, je possède tout ce que Dieu dit que je possède, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire, dans la gloire en Christ Jésus, la suie de la corruption, nous jetons cela, on n'en a pas besoin, nous avons vaincu, qu'est-ce qu'on l'a-bas, nous avons vaincu, numéro 1, nous vainquons la crainte des géants, 2, on vainquons la crainte de la fausseté des précateurs, 3, les forces du mal, on vainquons la furie et la vengeance, 5, vous vainquez la méchanceté du malin, 6, vous vainquez la suie de la corruption, et 7, vous vainquez la chair et le monde, vous vainquez la chair et le monde, en 1er Jean 5, en 1er Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, nous voient des vainqueurs ici cette nuit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphe du monde, sinon, celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu, il y a des croix ici ce soir, vous croyez que Jésus est le fils de Dieu, vous êtes vainqueurs, soyez vainqueurs, soyez qui vous devez être, frères et sœurs, nous allons vaincre, nous allons vaincre, nous allons vaincre, nous vainquons par la foi, par la foi, parce que c'est dit, vous prenez le bouclet de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, numéro 2, vous vainquez par le courage, vous vainquez par le courage, vous vainquez par le courage, parce que, de qui, de qui avez-vous peur, Farod déjà, tombe déjà, de qui avez-vous peur, Nebuchadnezzar tombe déjà, de qui avez-vous peur, Hérôte est déjà sous le jugement, de qui avez-vous peur, les forces de ce monde sont déjà vaincues, par Jésus à la croix du calvaire, c'est pourquoi, alors soyez forts et courageux, vous allez vaincre le jour, nous vaincons par la foi, nous vaincons par le courage, nous vaincons par l'intrépidité, c'est ce que Jésus a dit, mes amis, je vais vous dire, le cas de Jésus, 3 et 4, que vous ne devez pas craindre un homme, qui peut tuer le corps, et qui peut tuer le corps, et ne peut rien faire, mais je vous dirais, qui vous devez craindre, gagner Dieu, qui tue, et après Dieu, qui jette l'âme dans l'affaire, alors, traîne l'intrépidité, vous ne craignez personne, personne ne vous éterra, votre salut au nom de Jésus Christ, on vainc par la foi, 1, on vainc par le courage, 2, on vainc par l'intrépidité, 3, on vainc par la fidélité, 4, Apocalypse 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable, jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, on vint en suivant Christ pas à pas, en suivant Christ jour après jour, un jour à la fois, regardez les défis de ce jour, je vais vaincre aujourd'hui, demain, je vais vaincre demain, arriver le lendemain, je vais au jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, Jésus nous a donné un exemple, afin que nous suivons ces exemples, on vint en combattant le bon combat de la foi, la chair veut vous ramasser, tu dis, chair je vais te combattre, alors tu as sujeti la chair au nom de Jésus Christ, j'assujetti mon corps, j'assujetti mes yeux, mes oreilles, tous mes sentiments, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas reprouvé, vous ne serez pas rejeté, je vois là-bas, candidat du ciel, je vois candidat de la gloire, les choses qui essaient de vous faire rétrograder, vous êtes allé très loin, vous ne pouvez pas vous reculer encore, vous avez souffert de la prescription, vous avez souffert de l'opposition, vous avez persévéré, vous avez travaillé pour le Seigneur, vous avez enduré, alors vous vous êtes un peu de pas, pour entrer, d'aller à la terre promise, quelqu'un vous fait retourner, vous allez dire, mais c'est trop tard, je suis allé très loin, alors encore un pas, vous êtes à la gloire, et personne à cette dernière heure, ne vous aura au nom de Jésus Christ, dont vous combattez, le bon combat de la foi, et puis vous dites, Seigneur, me voici, je vais me tenir pour toi, Seigneur, me voici, la couronne là qui m'attend, personne ne prendra ma couronne, et dit, mais si tu vaincnes, vous allez vaincre, je vous allez vaincre, verset 17, que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, il y a une promesse cachée qui t'attend, il y a une manne cachée qui t'attend, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connait, si ce n'est celui qui le reçoit, une bénédiction spéciale, une bénédiction particulière, chaque jour de votre vie, si vous menez la vie triomphante, quel que soit ce que vous racontez, la force d'en haut, l'absence d'en haut, et les provisions du Seigneur, vont couler dans votre vie, au nom de Jésus Christ, nous supprimons la compromission, nous supprimons la corruption, alors les choses là qui vous empêchent de vous vaincre, alors nous disons non à tout ce qui vient du monde, au nom de Jésus Christ, nous allons tenir ferme, nous allons rester ferme, cet évangile pur, total que le Seigneur nous a donné, nous allons garder l'évangile, jusqu'au dernier jour, au nom de Jésus Christ, je prie que le Seigneur donne, à chacun de nous, à chacun de vous, l'esprit de vainqueur, vous serez plus que vainqueur, et chaque jour, la bénédiction de Dieu, va se multiplier dans votre vie, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous allez prier, pourquoi ne pas vous tenir debout, et dire Seigneur, me voici, Seigneur me voici, j'aurai tout ce que tu as promis, je ne vais pas faillir, je ne vais pas tomber, je ne vais pas fléchir, je ne vais pas me protéiner, je ne serai pas corrompu, je ne serai pas sali par le monde, je serai vainqueur, le Seigneur vous aidera, vous serez vainqueur, ouvrez la bouche et prie le Seigneur.